Les équipes e-sport les plus regardées de 2020 sont... Bonjour à tous les cafardinos, merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Mais avant ça, une petite intro pour mon site internet, malexasgo.fr, avec une refonte design de la totalité du site, avec une nouvelle boutique internet, les configs, classés par ordre de prix. Bien évidemment, si vous avez des questions au niveau des FPS, que ça va vous apporter, etc., n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires. Les souris, toujours rangées par catégorie de prise en main, Clos Grip, Fingertip, Palm Grip, le forum où vous pouvez rechercher des coéquipiers, que ce soit sur CSGO, sur Valorant ou sur d'autres jeux, tout simplement. Ça s'adresse à la communauté francophone, donc n'hésitez surtout pas à poster dessus. Et des nouvelles catégories inédites, je vous laisse découvrir ça. C'est en description, malexasgo.fr. Une news intéressante, une news très intéressante qui me tient à cœur pour le coup. Et on va donner un peu de contexte à tout ce que j'ai raconté depuis pas mal de semaines désormais. en disant que CSGO est mort et ce genre de choses. Et pourtant, on voit des pics de viewers et ce genre de trucs. Les équipes e-sport les plus regardées de 2020 sont G2, Navi, Liquid, Fnatic, Diamond Gaming, League of Legends, OG e-sport, Genji, Astralis, T1 et DRX. DRX qui est également une équipe sur League of Legends. Donc on peut voir désormais qu'on est dominé, enfin l'e-sport, l'e-sport Twitch, l'e-sport visibilité est dominé par des structures qui sont sur League of Legends. On voit que G2 rafle un peu tout. Pourquoi ? Parce que G2 est absolument numéro 1 sur quasi tous les sports. Et après, ils ont fait les Worlds, etc. Ils étaient suivis également. Ils avaient beaucoup de popularité aussi. On voit que la seule équipe, il me semble, parce que, enfin, je rappelle que chez G2, ils dominent sur tous les sports, enfin sur tous les jeux. C'est Rocket League, c'est du CSGO, c'est du Valorant aussi avec la meilleure équipe européenne ou une des meilleures équipes européennes. Ils sont également sur Rainbow Six. Ils sont, je ne sais pas s'ils sont sur Fortnite, mais je sais qu'ils sont vraiment sur LOL et tout. Ils sont vraiment sur beaucoup, 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 beaucoup de jeux. Et ils sont énormément suivis. Ils ont une énorme popularité et bon, il y a du League of Legends aussi avec ça. Il y a les Worlds sur les 92 millions. Il y a bien 50 millions qui a été vu par les Worlds. Mais c'est ça qui ressort. Navi est là. Alors pour le coup, Navi, moi je pense que c'est dû à la communauté russe. Je pense que c'est leur identité des pays de l'Est et c'est vraiment tiré par CSGO. Et on peut le voir avec les pics qu'on a vus en début d'émission qui sont les trois matchs les plus regardés en online de l'histoire de CSGO sont des trois matchs de Navi. Donc ça montre un petit peu la popularité qu'a Navi. C'est vraiment eux qui tirent vers le haut CSGO. Les gens ne se rendent pas compte que CSGO est en train de mourir sur les territoires nationaux, vraiment sur des pays en particulier. mais au niveau international, CSGO va très bien, surtout en Russie et ce genre de choses. Et on peut le voir pourquoi Navi est la deuxième organisation la plus regardée. Surtout que Navi, ils ne sont pas sur Valorant, ils ne sont pas sur Rocket League ou je ne sais pas quel jeu. Par contre, ils sont sur Dota 2. Voilà, ils sont sur Dota 2 qui est un jeu énormément vu, surtout dans les continents asiatiques. Et Russe, et Russe. En Russie, Dota 2, les gars, ça blague zéro. Ils ne regardent pas du League of Legends. Team Liquid qui est là, donc énorme popularité, on peut voir encore une fois. Il y a surtout aussi du Valorant, ils sont sur pas mal de jeux aussi. Et l'énorme popularité, je ne pense pas que ce soit dû à CSGO. Fnatic qui est également sur League of Legends et ce genre de choses. Daymoan, c'est League of Legends. OG, ce n'est certainement pas la line-up CSGO qui a fait ses statistiques. C'est dû à Dota avec le The International et ce genre de choses. Gen.G, alors là, par contre, je sèche totalement. Moi, Gen.G, je ne connais pas assez League of Legends et tout pour en parler. Donc là, si vous avez une passion pour League of Legends ou pour des jeux, citez-moi les jeux dans lesquels Gen.G sont engagés. Astralis qui est là. Astralis. Et c'est là qu'on voit CSGO. C'est là qu'on voit le pouvoir de CSGO. Parce qu'Astralis, ils ne sont pas sur Rocket League, Fortnite et ce genre de choses. Je sais qu'ils sont sur League of Legends, mais ils n'ont pas une popularité folle sur League of Legends. Astralis, ils y sont depuis pas très longtemps. La structure a été créée il n'y a pas très longtemps et tout. Donc, ils ne me sentent pas qu'ils font les words et je ne sais pas quoi sur League of Legends. Donc, c'est là qu'on voit que la numéro 1 de CSGO ne fait que 55 millions. Sachant qu'ils ont quand même un peu de lol qui génère quand même des vues, mais peut-être pas à la folie. Alors qu'Astralis domine depuis des années sur CSGO. Donc, ça veut dire que c'est pour vous montrer à peine CSGO où est-ce qu'on en est. À peine. Et surtout que c'est des Danois. Le Danemark est un très petit pays. Ils n'ont pas des fans de fous malades avec des millions et des millions et des millions et des millions de viewers. Donc, c'est à peine CSGO ce qu'on arrive à peine à tirer de CSGO. Pour moi, c'est flagrant en fait. Moi, je me base, je base mes analyses là-dessus sur plein de faits. J'ai fait la vidéo CSGO meurt en basant sur des statistiques. Là, j'argumente encore en, je ne sais pas, en argumentant. J'essaye de débattre avec vous sur ce sujet, même si je parle tout seul. Je débattre un petit peu tout seul. Mais c'est pour vous expliquer que pour moi, CSGO va mal et LOL n'a pas d'égal. Le League of Legends n'a pas d'égal. Et pour le coup, Le League of Legends est un jeu très difficile à regarder si vous n'êtes pas, on va dire, un petit peu entraîné sur le jeu. Si vous n'avez pas des connaissances. Moi, je n'y connais rien, mais j'adore regarder les Worlds parce que l'ambiance, la production et tout, c'est incroyable. Il y a de l'émotion, il y a de l'énergie qui est dégagée sur Le League of Legends autour du cast et tout. J'adore ça. Alors que CSGO en France, c'est un peu plus pauvre et ce genre de choses. Et on a T1, donc SKTT1. Donc, c'est Le League of Legends avec Faker et tout. Donc, vous voyez que je connais quand même un petit peu. Et DRX, par contre, que je ne connais pas, qui génère 50 millions. Et derrière, Vitality n'est pas là. Voilà, Vitality n'est pas là. Et plein d'autres structures n'est pas là. Voilà, Virtus Pro, plein de structures, je ne sais pas, SK Gaming, plein de structures que vous pouvez imaginer, entre guillemets, sur CSGO que vous connaissez, qui sont emblématiques. Cloud9, par exemple, qui ne génère pas forcément des vues. Bon, ils doivent générer des millions de vues. Mais là, les plus gros, en tout cas, sont là et j'arrive à l'expliquer, moi, comme ça. Et ce genre de choses. Voilà, Faze n'est pas là. One Hundred Thieves n'est pas là. Optic Gaming n'est pas là. Et ce sont des structures absolument monstrueuses. Et vous comprenez pourquoi G2, ils ont des moyens vraiment colossaux. C'est grâce à Le League of Legends. Pas que sur CSGO. Mais ils sont engagés sur absolument toutes, 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 toutes les entités e-sports les plus connues. Et ils ont quand même un bon niveau G2 sur toutes les entités e-sports. C'est pour ça que G2 est une structure avec énormément de popularité. Peu importe le jeu où vous allez, G2 e-sports est extrêmement connu. Navi, pour le coup, certainement qu'il y a des gens de League of Legends, des gens de Rocket League, ou je ne sais pas, qui ne connaissent même pas Navi. Et nous, on connaît Navi parce que c'est CSGO. Et Vitality, on n'est pas là. Voilà. C'était une petite news. C'était ma petite chronique sympa. J'espère qu'elle vous aura plu d'ailleurs. On vous aime. On vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada